L'ethnicité mal appréhendée, une des causes de manque de cohésion nationale en RDC. L'élite politique doit être reprogrammée en vue de participer à la socialisation censée passer de l'ancienne à l'actuelle. C'est la conclusion de la thèse sur l'identité nationale et enjeux ethniques en RDC vers une nouvelle approche de socialisation politique axée sur les politiques publiques, un sujet d'actualité défendu par le doctorant Gilbert Etambaïlé avec brio à l'université de Kinshasa, sanctionné par la mention Grande Distinction. Face à un jury aguerri, le chef des travaux Gilbert Etambaïlé-Oïdi soutient sa thèse sur l'identité nationale et enjeux ethniques en République démocratique du Congo vers une nouvelle approche de socialisation politique axée sur les politiques publiques, un sujet d'actualité soutenu avec maîtrise par l'impétrant qui, à l'issue de la séance académique, a obtenu la mention Grande Distinction. La question de l'unité nationale, c'est une question qui est liée plus à la volonté politique parce que nous avons indexé ici, comme nos prédécesseurs, la conscience des élites politiques. Les élites politiques dans leur champ stratégique pour se maintenir au pouvoir sont loin de prôner l'unité, mais ils sont dans des rapprochements stratégiques, tactiques pour des repositionnements individuels. Voici pourquoi nous avons démontré dans cette thèse qu'aujourd'hui, le tribalisme, la prolifération des partis politiques, le vagabondage, le bourrage des urnes que nous observons, les discours ethniques, identitaires qui se prononcent chaque jour, c'est la conséquence logique d'une élite qui est mal formée, d'une élite qui n'a pas la direction à prendre, dont nous exigeons à travers cette thèse la déprogrammation mentale. Pour le nouveau docteur en sciences po, il faut une reprogrammation mentale de l'élite politique via trois variables, politique, économique et culturelle. Le promoteur de la thèse, qui se trouve être le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, rappelle que sa responsabilité devra se poursuivre. Il arrive très souvent que ce que nous dispensons comme théorie ici à l'université, une fois à la place publique, une fois investie d'une parcelle de pouvoir politique, on tourne le dos vers ces réalités. Ce n'est pas une règle, mais ce sont des choses qui arrivent et ça appartient au formateur de faire un petit rappel à l'ordre, donner une piqûre de rappel pour dire à ses successeurs que, écoutez messieurs, là vous sortez de la plaque. C'est dans une ambiance festive que le tout premier docteur de la localité de l'Omela, dans le Sankourou, était accueilli par les siens. Ici commence un processus, de la socialisation ancienne à la socialisation actuelle, credo de ce nouveau docteur. Sous-titrage ST' 501